Aurélien Chouameni a très récemment donné une interview et il a répondu à pas mal de questions, notamment sur Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur pas mal de choses, l'actu, j'ai envie de dire encore une fois un petit peu du Kix, parce qu'il y a eu des nouvelles infos, notamment ça cherche une petite maison, alors Kylian on cherche une petite maison à Madrid, on va voir tout ça, on va aussi voir des actus autour du Real Madrid et parler de cette déclaration d'Aurélien Chouameni, en tout cas de cette petite interview, conférence de presse d'après-match où on lui a posé des questions sur Kylian Mbappé, d'ailleurs des questions un peu forcées je trouve, ça lui a un peu forcé la main pour qu'il réponde à certains trucs autour d'Aurélien Chouameni, a plutôt bien répondu, on va voir tout ça, bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons tranquillement dans le vif du sujet, Aurélien Chouameni, Mbappé, je n'étais pas au courant de son départ, je faisais une sieste, je me suis réveillé, paf, Twitter, petit pop-corn, on s'en rappelle, il avait tweeté des petits pop-corn, ça nous avait bien foutu la haine, nous en tant que parisien on va pas se mentir, maintenant je suis au courant mais je n'en sais pas plus, je vais demander au président s'il veut venir vous parler et même plus globalement, il a répondu à pas mal de trucs, ça a donné une scène assez lunaire, c'était dans l'après-match Leipzig-Real Madrid, bon déjà on peut parler du côté, tu viens de jouer un match de 8ème de finale de Ligue des Champions, la première question qu'on te pose c'est oui est-ce que Mbappé arrive ? Bon on en avait vite fait, on avait vite fait aborder le sujet dans de précédentes vidéos mais les médias français autour de ça, je pense en vrai avec les médias espagnols ça doit être pareil mais c'est vrai qu'ils centralisent toute l'actualité footballistique, c'est quand même assez incroyable qu'on se rappelle, il y avait eu une scène lunaire en France où après Toulouse-Benfica et l'élimination de Toulouse, la première question qui a été posée à un joueur de Toulouse c'est ah est-ce que vous avez vu que Kylian Mbappé a annoncé qu'il avait quitté le PSG ? Mais le gars il lui a répondu mais écoute, moi je viens de jouer à un 8ème de finale d'Europe Alli, je viens d'être éliminé, parle-moi du match mais je ne suis pas là pour parler de Mbappé et ça commence à rendre fou je pense certains joueurs, moi honnêtement je vous dis la vérité je serai joueur de foot, je viens de jouer un match hyper important en Ligue des Champions ou quoi la première question qu'on me pose c'est qu'est-ce que tu penses du départ de Mbappé ? mais je pète un câble et là le pire c'est que le journaliste a été très 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 insistant il a vraiment beaucoup forcé sur la question, heureusement qu'Aurélien Chouamini était plutôt dans un bon mood j'ai trouvé dans le sens où il a bien manié le truc, il a fait des petites blagues etc donc au final ça donne une séquence plutôt sympa et bon pour revenir à ce qu'il dit, on se rappelle du fameux jour où toutes les sources et les médias ont sorti l'info en même temps comme quoi Kylian Mbappé avait annoncé au Paris Saint-Germain qu'il allait quitter le club à la fin de la saison et on se rappelle aussi du petit tweet pop-corn d'Aurélien Chouamini qui nous avait bien mis la haine donc bon, il dit maintenant, je n'en sais pas plus aussi dans son truc, il laisse comprendre que peut-être que Mbappé va se diriger à Arsenal-Univerpool bon les gars, on se sait, hein ? on se sait très bien où est-ce qu'il va rebondir ? c'est d'ailleurs ce qu'a essayé de lui retirer du nez le journaliste qui lui a posé des questions mais bon voilà, la scène est plutôt sympa on passe maintenant à la suite mère de Kylian Mbappé, Faizal Amari, est venue à Madrid ces derniers jours pour trouver une maison pour son fils c'est pas la seule info depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé échange avec Sergio Ramos pour préparer son arrivée à Madrid l'Espagnol, propriétaire de plusieurs biens, pourrait en faire profiter son ex-coéquipier le Kix est actuellement en train de chercher une petite maison à Madrid donc voilà, les infos sont plutôt claires bon bah voilà, ça prouve encore une fois qu'il se dirige petit à petit vers le Real parce que à chaque fois on le précise en fait parce que les gars, je dois vous dire la vérité j'en connais certains et je le vois même sur les réseaux, etc il y en a qui pensent encore que Mbappé a possibilité de prolonger tant que rien n'est officialisé je... bon, je sais que certains sont très optimistes mais là les gars, il va falloir se faire une raison je pense que Mbappé au Real Madrid s'est fait à 99,9% d'ailleurs je me demande même si en vrai tout n'est pas déjà signé entre eux on n'en sait rien, peut-être que tout est déjà signé entre eux mais pour moi, dans tous les cas, ils l'annonceront en fin de saison pour moi, le communiqué que fera Mbappé pour dire qu'il quitte le PSG il le fera une fois que le PSG aura entre guillemets fini toutes ses grosses échéances et pour moi, le communiqué qu'il annoncera du côté du Real Madrid ce sera grosso modo une fois que la saison sera finie donc courant janvier, voilà, courant janvier ou alors début juillet vous avez compris un peu le timing mais je pense que, en vrai, c'est déjà fait ou alors quasi fait et que le kick sera bien à Madrid l'année prochaine en vrai, la cérémonie d'annonce de Mbappé je pense que ça va être quelque chose d'assez fou franchement, la présentation de Mbappé dans le nouveau Bernabeu et tout je vous dis ça en tant que parisien donc je vous dis ça un petit peu avec les dents serrées mais en vrai, je pense que ça va être l'une des images fortes de la dernière décennie du football peut-être qu'en disant ça, vous trouvez que j'abuse un peu mais je vous jure, je pense que vous ne vous rendez pas compte du retentissement mondial que ça va faire la signature de Mbappé au Real Madrid donc bon, on enchaîne un peu Hendrik recherche une maison à Madrid dans les mêmes quartiers que Kien Mbappé on se rappelle que Hendrik, joueur qui arrivera aussi cet été du côté de Madrid attaquant prometteur de Palmeiras brésilien de 18 ans qui va arriver du côté de Madrid cet été on n'arrête pas de dire qu'il a un très très gros potentiel un petit gaucher qui peut jouer en 9 et je crois qu'il peut même dépanner à droite aussi donc ça va faire un renfort en plus à Madrid en attaque et c'est vrai que lui, on n'en parle pas souvent parce qu'il est jeune etc et qu'il a été acheté il y a un moment et il arrivera cet été mais peut-être que ça va être lui la belle surprise des prochaines années du Real Madrid peut-être que ça va être lui qui va boucler cette fameuse attaque du Real et peut-être même qu'il va passer devant Rodrigo etc dans la hiérarchie parce qu'il avait montré de belles choses moi je ne l'ai pas énormément vu je l'avais juste vu avec la sélection brésilienne parce qu'il avait été sélectionné et il avait même joué une petite trentaine de minutes lors de Argentine-Brésil si je ne me trompe pas il avait joué et je l'avais trouvé plutôt intéressant un sacré gabarit pour son âge parce qu'il n'a que 17 ans actuellement si je ne me trompe pas il aura 18 ans cet été donc il n'a que 17 ans actuellement et il a un sacré gabarit pour son âge vraiment en plus d'avoir ce gros gabarit tu vois qu'il est un peu tonique un peu vif sur ses appuis il a l'air d'avoir aussi une très grosse frappe de balle donc ça peut être quelque chose de très très bon pour le Real Madrid à l'avenir plusieurs clubs de première ligue se renseignent sur Ferland Mendy qui pourrait quitter le Real avec l'arrivée d'Alfonso Davies le club pourrait le vendre pour environ 48 millions on en a pas mal parlé ces derniers temps comme on avait aussi fait une petite vidéo sur Alfonso Davies moi Ferland Mendy je le garderai et dans tous les cas je crois que Carlo Ancelotti a été plutôt clair sur son cas en tout cas des infos qui étaient sorties Ancelotti lui était plutôt chaud pour le garder et moi je trouve que en vrai dans l'idée c'est parfait parce que tu vas avoir Alfonso Davies qui va avoir ce profil de latéral gauche hyper offensif qui va t'apporter énormément de choses devant mais qui on le sait des fois défensivement c'est pas forcément le meilleur même si avec sa vitesse il compense beaucoup et t'as de l'autre côté un Ferland Mendy qui lui est bien plus fort défensivement mais il est beaucoup moins offensivement donc t'as vraiment le compromis parfait et quand t'es entraîneur et que t'as deux latéraux gauches de top niveau parce qu'en vrai les deux peuvent très bien faire l'inverse de leur point fort c'est à dire Ferland Mendy son point fort à l'heure actuelle c'est plus défensif mais il peut t'apporter offensivement et puis de toute façon à l'heure actuelle c'est titulaire au Real Madrid et il fait plutôt une bonne saison là où ces derniers temps c'était un peu plus compliqué notamment l'année dernière où on se rappelle qu'à Mavinga je jouais très souvent à gauche parce que Ferland Mendy déjà beaucoup de blessures et en plus de ça à des moments je trouvais qu'il répondait pas forcément présent il avait fait une très bonne saison la saison dernière mais là cette saison il revient plutôt bien un peu moins de blessures etc donc c'est cool et puis ouais il peut apporter offensivement et Alphonso Davies son point fort c'est offensif mais il peut aussi apporter défensivement donc quand t'es coach avoir deux latéraux de top niveau et en plus avec des profils un peu différents pour manœuvrer en fonction du match moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment très bien maintenant il y a le sujet Fran Garcia qui est derrière et il y a le sujet peut-être qu'il y a des jeunes au Real au poste de latéral gauche ça je sais pas il y avait aussi le sujet Miguel Gutiérrez parce que Miguel Gutiérrez qui est en train de faire une saison exceptionnelle à Géron le Real a une clause de rachat très très faible sur lui est-ce qu'ils vont le racheter pour ensuite leur vendre ou quoi je sais pas en tout cas latéral gauche là le Real avec l'arrivée d'Alphonso Davies va être plutôt bien soyons honnêtes t'as même Kamavinga qui peut dépanner donc on va voir ce qu'ils vont faire mais moi si je serais le Real Madrid j'aurais gardé Fernando Mendy encore un petit moment après c'est vrai que récupérer 50 millions c'est quelque chose qui peut être intéressant et pour finir la vidéo je crois qu'on arrive sur la fin ah non il y a un autre petit truc après Courtois et Militao pourront rejouer après le match contre Mayork le 14 avril ça ça va être un très bon point positif même pour la Ligue des Champions qui va arriver le retour de Courtois et d'Eder Militao donc ça c'est très positif et puis on a hâte de les voir revenir sur le terrain ça va vraiment être un très très gros renfort pour le Real Madrid et pour les échéances en fin de saison on sait jamais si le Real va un peu loin en LDC tu peux avoir le retour d'un Courtois et d'un Militao et ça va énormément apporter à cet effet qui fait pour finir la vidéo inspiré des débuts des années 2000 le maillot de domicile du Real Madrid devrait ressembler à ça la saison prochaine c'est avec ce maillot que va normalement débarquer le Kix bon maillot assez classique le Real Madrid c'est pas le plus beau des dernières années mais il est quand même plutôt sympa on va voir ce que ça va donner en vrai on va finir la vidéo là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à commenter, à partager et à vous abonner les gars c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo